Je pense donc je suis, la pensée balaie le doute sur l'existence Je pense donc je suis, cogito naissance de la conscience Je pense donc je suis, la pensée balaie le doute sur l'existence Je pense donc je suis, cogito naissance de la conscience Dans le cadre d'apprentissage de la lecture et l'écriture de la langue française Voyons aujourd'hui leçon I Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh A'azza i karam, fi itar, si sila ta'allum, al-logha al-farencia, kitaba wal-ira'a, finisba li-num-tadiin Nous tabi'a ma'a al-sawth awl-harth I Iden, tabi'ouni Commençons par voir les différentes écritures de la lettre U Que tu peux rencontrer dans un livre ou sur un ordinateur Voici la lettre U en majuscule Voici la lettre U en minuscule Comme tu peux constater La lettre U en majuscule se ressemble Ainsi que l'écriture de la lettre U en minuscule So if you are aware, let's begin with me N'levidu'o Mula智ة Aou Mختلف Ketabat A C'est la même chose. Si tu veux écrire sur un cahier, la lettre U En majuscule, tu vas écrire en cursifre, la en minuscule en cursifre إذن عندما تريد أن تكتب الحرف I على الدفتر فإنك تكتب كتابة خاصة وهي كتابة اليد لاحظوا معي كتابة كيف تكتب ينبغي احترام الحياسات ينسبة لي حرف I هنا majuscule كما شرحت اسماء العلم واسماء الأشخاص و هنا الكتابة I في وسط كما نتعرف على حرف I سنمر إلى قرأتي في مختلف حالتي إلا أنه ينبغي تركيس هنا على شيء مهم I هو حرف من الحرف الساكنة كما شرحت في الفرنسية في الفرنسية في اللغة الفرنسية هناك حرف ساكنة وحرف متحركة الحرف متحركة هي الحركات هي I, O, A, E, U, Y و I هو يمكن أن نشبهه بالكثرة في اللغة العربية كحركة كما يمكن له أن يكون حرف مستقل يعني حرف مثل بعض الحروف يبتدئ به الكمام أو يختتم به إذن ولكن نبغي ترك الإشارة إلى شيء مهم هو أن I عندما يكون كثرة فهو ليست مثل كثرة لغة العربية لأن في اللغة العربية نقول الكثرة يعني مخففة والتشبيه الأضاء هو أن الكثرة هنا بشدة مثل عندما نقول مينا 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 بالعربية مخففة أما إذا قلنا en français مينا إذن هي نضغط على الحرف أكثر هذا هو الفرح مينا الكثرة بالعربية وإيه في اللغة العربية وأيه في اللغة العربية إذن سنتحويل أن نعربي إلى المعطة إذن حرف ساكين زايد en anglais, un mot de chaleur, un mot de chaleur, un mot de chaleur, un mot de chaleur, un mot de chaleur. Je vais vous donner un exemple plus de A dans B. B est un mot de chaleur. B plus Bconson. Nous ajons le mot I qui est un mot de chaleur. Il nous donne un mot de chaleur. C'est un mot de chaleur. La question B, plus B, plus B, plus B, plus C號on. C'est d'ici un mot de chaleur. Mais c'est ça. C'est d'ici un mot de chaleur. Alors bien, il est d'ici un motaire poet. C'est d'ici un mot avec un mot culture et un mot. Il connaît plus B moments, Sous-titrage Société Radio-Canada Les syllabes Ce sont des syllabes Les syllabes Plus voyelles Passons à la construction de quelques syllabes On va utiliser Arbes aux syllabes C Et I Si D Et I D F Plus I Phi G Plus I J M Plus I Mi N Plus I Ni P Plus I Pi T Et I T T course I I Plus I Ent费 I 비 Nice I Vu You know it? This is it? Unless I avec les chroupes les chroupes ou les saquines donc ici C A ajouté I A ajouté C D A ajouté D F A ajouté F J J A ajouté J 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 « I » peut être écrit avec un accent surcomplexe. Lorsqu'on trouve « I » avec un accent surcomplexe, automatiquement, on lit « I » plus lent. Comme s'il y a deux « I ». « I » avec un accent surcomplexe, avec un accent surcomplexe. Et ici, on lit « I ». On lit « I ». Comme si on lit « I » avec un accent surcomplexe. Par exemple, une île. Un dîner. Une île. Ça veut dire « jazira ». Un dîner. Ou « i-chaa ». L'achez-vous m'aïe « dada atanna ara'ati ». « Daatna aréa wa atanna ha. » « Janda ara'atiha. Un dîner. mais comme elle peut être écrite avec un accent tréma, ou bien I avec deux points. La lecture ici est un petit peu différente car la voyelle qui précède doit être prononcée séparément. Lorsqu'on trouve I avec un tréma, ou bien deux points, il faut lire la voyelle qui précède le I séparément, comme des maïs, comme des maïs. Remarquez bien. Donc, il peut être I avec un tréma, ou bien deux points, qui s'appelle l'accent tréma. Et quand on voit, on voit que le tréma, ou le tréma, ou le tréma, ou le tréma, qui s'est passé à l'un des maïs. Alors, ici, si nous n'envoons pas de n'arquement, nous n'envoons pas d'un des maïs. Donc, il peut être très facile, parce que l'arquement, le tréma, qui s'est passé à l'arquement, ou le tréma, qui s'envole, ou bien des maïs. Donc, on voit que le tréma, qui s'envole, ou bien des maïs. L'anglais de l'arabean est le mot dora. Passons maintenant à la lecture de quelques mots. Je lis des mots. Nous avons maintenant l'arabean de la carrière qui nous donne le mot I. Nous avons l'arabean de la méthode syllabique. Nous avons l'arabean de l'arabean qui nous donne l'arabean Il y en a syllabe par syllabe. L plus I plus L plus A S égale L plus I égale LI bien dans LI plus L plus A là syllabes Aydan LA égale LI LA C'est Hen-A déjeuner à ma L-E, c'est la, 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 c'est la. C'est-à-dire qu'on vous aide à l'apprent de l'apprent de l'apprent. C'est-à-dire qu'on vous aide à l'apprent de l'apprent. C'est-à-dire qu'on vous aide à l'apprent de l'apprent. C'est-à-dire qu'on vous aide à l'apprent. C'est-à-dire qu'on vous aide à l'apprent de l'apprent. C'est-à-dire qu'on vous aide à l'apprent. L'apprent de l'apprent. C'est-à-dire qu'on vous aide à l'apprent. C'est-à-dire qu'on vous aide à l'apprent de l'apprent. C'est-à-dire qu'on vous aide à 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 l'apprent. Donc on va faire la telle que la telle est la fin de la fin Elle s'aiderait à la fin de la fin la consonne ou la harf la fin de la fin F plus E tu écraser F Mais là tu écraser F F F F F F Tu écraser L'étonne Normal Tu écraser F F F F F On va essayer de lire la phrase complète après le découpage. Papi lit un livre à sa petite fille. Saufons l'image. Papi lit un livre à sa petite fille. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. Merci bien de votre attention. On est à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la vidéo. Dans la vidéo, je vous invite à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !